Il y a quelqu'un qui est appelé Eternet dans la Bible qui n'est pas Dieu. Shalom, mes frères, nous sommes de retour pour faire un toilettage technique sur tous les mensonges des musulmans. Sur cet homme ici, il s'efforce de rester dans le mensonge. Puisque l'islam c'est du mensonge, il commence maintenant à mentir qu'il y a un homme dans la Bible, un enfant, un homme dans la Bible qu'on avait appelé Eternet, et cet homme-là n'est pas Dieu. C'est une bêtise qu'il est en train de raconter. J'avais demandé un débat avec ce monsieur ici. Ça fait deux ans, je l'attends. Je vais vous montrer ça. C'est l'éternel, mais il y a quelqu'un qui est appelé Eternet dans la Bible qui n'est pas Dieu. S'il y a quelqu'un qu'on appelait Eternet dans la Bible, c'est qu'il est Dieu. La parole ne se contredit jamais. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Personne ne peut me montrer ça. Donc, si on appelait un homme éternel dans la Bible, c'est que cet homme-là, il est éternel. Et il va vous donner maintenant l'écriture là. C'est dans Jérémie au chapitre 23. Là, on parle qu'il y aura le germe qui viendra de la postérité de David. Ça, c'est la prophétie du Messie. C'est que le Messie sera Dieu. Il parle de ça, mais il ne comprend pas. Mais nous, nous sommes là pour le fouetter davantage. C'est pour cela qu'il me craint. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'espérera la pratique. Oui. Il n'en manquera autrement. Concédez-le dans la Bible éternelle. Un être humain. On va lire. Et puis, vous aurez l'éclairage. Bon, d'accord. On s'en va. Maintenant, moi, je vous lis. Je vous ai dit que l'être humain est appelé dans la Bible éternelle. Un être humain. On va lire. On va lire. Je suis dans Jérémie 23. Voilà. Vous pouvez vous suivre avec moi. Jérémie 23. Je vais commencer au verset 4. C'est le verset 6-7 qui m'intéresse, mais je commence au verset 4. Jérémie 23. J'établirai sur elle des pasteurs qui les pèteront. Elle n'aura plus de crainte, plus de terreur, plus de terreur, et il n'en manquera aucune dit. Ça, c'est la prophétie du Messie qu'il est en train de parler. C'est la preuve que le Messie est Dieu. Jérémie au chapitre 23. C'est un chapitre prestigieux du judaïsme. Du judaïsme. Tous les juifs attendaient le Messie. Et ce sont les versets comme ça qu'ils donnent. Lorsque le Messie viendra, ça sera un homme. Il viendra de la postérité de David. Et ce Messie-là, il régnera en roi. Et Jésus-Christ est notre roi. C'est de ça qu'il parle, mais il est ignorant. Nous sommes là pour annoncer maintenant la parole. Enseigner tous les musulmans du monde qu'ils puissent nous écouter. Notre numéro est en train de défiler au bas de l'écran. C'est lui qui veut débattre l'écran. Il n'y aura plus de crainte, plus de terreur, plus de terreur. Et il n'en manquera aucun dit. L'éternel. Ici, c'est l'éternel qui parle. Dit l'éternel. On continue. Voici les jours viennent. Dit l'éternel. Donc l'éternel parle toujours. Où l'éternel, j'allais. Où je susciterai. L'éternel va susciter à David un germain. Un germe juste. Dans d'autres versions, tu verras un enfant juste. Donc un germe juste. Il, le germe là, l'enfant là, il régnera en roi. Il prospérera la pratique. Il prospérera. Il pratiquera la justice. Et l'équité dans le pays. En son temps, c'est-à-dire autant de cet enfant, le germe là. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici son nom dont on l'appellera. L'enfant là. L'éternel, notre justice. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Non, je demande. L'enfant là, est-ce qu'il est Dieu? Non, je demande. L'enfant là est Dieu ou bien pourquoi on l'appelle éternel? Il n'y a pas de contradiction. On appelle l'enfant là éternel puisqu'il est éternel, puisqu'il est Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné. Dieu qui a pris la chair humaine. La prophétie prisée du Messie. C'est ce que tu viens de lire, mais tu ne comprends pas. Tu viens de confirmer même que cet enfant là est éternel. Oui, c'est la prophétie du Messie. C'est pour cela que même Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les gens du livre. Ils vont vous expliquer ces histoires là. Des histoires que vous ignorez. On va partir, nous allons vous projeter toutes ces Écritures là. Vous allez voir, nous partons dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 23. On va lire ensemble. Vous allez voir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Le livre de Jérémie au chapitre 23. On va descendre. On va lire les versets là. Mais on peut remonter même un peu en haut, un tout petit peu. J'établirai sur elles des passeurs qui les paîtront et ils n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il ne manquera aucune, dit l'éternel. Voici les jours viennent, dit l'éternel. Jésus sera à David un germe. Le germe est juste. Il régnera un roi, prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Il aura la sécurité dans sa demeure. Et voici donc le nom dont on l'appelera, l'éternel, notre justice. L'écriture est simple. C'est évident. L'écriture est évidente. Donc cet enfant-là, c'est l'éternel. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est humilié. Dieu peut prendre n'importe quelle forme dans toutes les religions du monde. Il sera roi, il sera juste. C'est Jésus. C'est la prophétie même de Jésus. C'est une prophétie merveilleuse de Jésus. Il veut pratiquer la justice dans le pays. C'est la prophétie qui parle de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas juste un homme simple, mais c'est le Messie lui-même. Il y a des prophéties messianiques. On vous a dit, si vous ne comprenez pas, allez demander aux gens de livres. Judas sera sauvé en son temps. Israël aura la sécurité. Israël sera sauvé. Jésus est venu et il a sauvé. Il a sauvé Judas. Il a sauvé Israël. Israël a la sécurité. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, il a porté la lumière à Israël et au monde entier, à l'univers, à l'humanité. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, on l'appelera, l'éternel, notre justice. C'est la prophétie. Ça confirme même la mission de Jésus. C'est ça la mission du Messie. Mais les musulmans ne comprennent pas. Et ils partent maintenant de battre tout le monde. Ils vont mentir, tous ces gens. Et de fois, ils s'attaquent les gens qui ne connaissent pas très bien la parole, qui ne connaissent pas très bien la Bible, tout ça. Mais je remercie le frère avec lequel, puisque le frère là, c'est un frère qui connaît la parole. Il a lui donné des démonstrations terribles. Mais ce monsieur ici, puisqu'il pose souvent des questions bêtes, puisqu'on dit, l'éternel, notre justice, de cet enfant-là qui va naître, il sera l'éternel. C'est l'éternel qui va venir sous la terre. Voyez-vous, au verset 5, c'est bien écrit qu'il sera issu de la postérité de David. Le germe germera. L'enfant l'appellera, l'enfant-là, l'éternel, notre justice. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Il prospérera la pratique. Non, il prospérera. Il pratiquera la justice. Et l'équité dans le pays. En son temps, c'est-à-dire au temps de cet enfant, le germe-là, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici son nom dont on l'appellera, l'enfant-là. L'éternel, notre justice. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais... Oui, il est Dieu. Si on l'appelle... Dès qu'on l'appelle éternel, notre justice, ça veut dire qu'il est Dieu. Alléluia. C'est la divinité que tu viens de prouver. Ce sont des versets qui prouvent que le Messie lui-même était Dieu. C'était Dieu qui allait venir sous la forme humaine. On parle de l'épiphanie. Lorsque Dieu vient comme un homme. Alléluia. La manifestation de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la manifestation et l'incarnation. Alléluia. Souvent, les musulmans disent l'incarnation, ce n'est pas la manifestation. Manifestation. Des trop médias. Les deux, c'est la même chose. L'incarnation, l'épiphanie. Maintenant, Jésus a accompli les deux. L'incarnation et l'épiphanie. Puisque Dieu est venu comme un homme. Comme un homme. On va vous montrer même quelques... On va dans le livre d'Esaïe. Les Esaïe au chapitre 42. On va vous montrer comment est-ce que Dieu vient comme un homme. Que ce soit l'incarnation. Que ce soit l'épiphanie. Jésus a accompli les deux. Au verset 13, on dit l'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Comme un homme de guerre. Dieu vient comme un homme. Il y a des fois que Dieu décide de venir comme un homme. Voyez-vous. Il y a un petit comédien qui me disait que Dieu ne peut pas venir comme un homme. Puisque dans le livre d'Ombre au chapitre 23, on a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, pour mentir, Dieu n'est pas un homme. On va vous donner une autre écriture. On ira dans le livre qu'on va vous projeter. Il y a un petit écart entre les images et mon son. Puisque on avait des petits problèmes de son. Ça, c'est juste un remixage que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit retard. On va dans le livre d'Exode au chapitre 15. On va lire au verset 3. On peut commencer de 1. Exode au chapitre 15. On dit ceci. Verset 1, on dit « Alors Moïse, le fils d'Israël, les chanteurs se cantiquent à l'éternel par l'air. Je chanterai à l'éternel cassier hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval. Celui qui l'a monté. Dja. Dja est ma force, est mon cantique. Ça, c'est un autre nom de Dieu. Dieu, on l'appelle Jéhovah, Yahweh. Il y a beaucoup de noms. Les tétragrammes, Dja. Il a été mon salut. Il est mon Dieu. Je lui ai préparé une habitation, le Dieu de mon père. Je l'exaltérais. Au verset 3, on dit « L'éternel est un homme de guerre. » L'éternel est son homme. Il est un homme de guerre. En hébreu, ça, c'est l'écriture hébraïque. On a mis ça juste en français. On dit « Ish milchama ». Ish milchama. Ish, c'est-à-dire un homme. Un homme de guerre. Alléluia. D'autres, on dit un vaillant guerrier. Mais en hébreu, c'est un homme de guerre. Ish milchama. Ish. C'est différent. Vous voyez ici dans le livre des nombres, le verset dont je vous parlais, au chapitre 23, verset 19, on dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Quand il s'agit de mentir, Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir comme un homme. Mais pour la guerre, Dieu vient comme un homme de guerre. La Bible est claire. Exode 15. Paul a dit « Il suffit qu'un certaineur de Dieu puisse dispenser droitement la parole de la vérité. » Ici, nous voyons « Dieu est un homme de guerre. » Pour mentir, Dieu ne vient pas comme un homme. On va vous montrer une autre écriture. On va partir dans le livre de… Après Daniel, le livre de Osée. On ira dans le livre de Osée. On va retourner là pour aller dans le livre de Osée. On va chercher… Puisqu'ici, ça ne s'ouvre pas bien, on a des petits problèmes. Attendez, on va partir de l'autre côté. On va vous montrer que Dieu, il dit dans Osée que je ne donnerai pas courant à l'ardeur de ma colère Attendez, on va vous ouvrir ça Juste une petite minute Une petite minute On dit ceci Dans le livre de Osée On ira dans le livre de Osée Au chapitre 11, le verset 9 On avait des petites difficultés pour ouvrir un peu l'écriture Au verset 9, on dit Je n'agirai pas selon mon ardente colère Je renonce à détruire Ephraim Car je suis Dieu Et non, pas un homme Je suis le saint au milieu de toi Amen Dieu dit très bien Qu'il ne va pas détruire Ephraim Car il est Dieu C'est la raison pour laquelle Il dit que quand je suis Dieu Et non, pas un homme Pour détruire Ephraim Mais pour faire la guerre Il dit l'éternel est un homme de guerre Donc il y a des moments où Dieu descend comme un homme Il y a un autre Il ne peut pas faire quelque chose comme un homme Il ne peut pas faire quelque chose comme un homme Il y a d'autres choses qu'il puisse faire comme un homme Quand il s'agit de défendre son peuple Comme on l'a vu dans le livre d'Esaïe au chapitre 42 A son verset 11 Cette version est encore plus éloquente L'éternel sortira comme un vaillant homme Comme un homme vaillant Il se verra Il verra sa jalousie comme un homme de guerre Il verra sa Donc vous voyez, ça ce sont des formes Que Dieu avait promis Qui va apparaître On l'appellera l'éternel notre justice C'est Dieu qui viendra se manifester C'est pour cela que les musulmans n'aiment pas débattre avec nous Puisque nous nous sommes là pour exposer droitement La parole de Dieu Exposer droitement la parole de la vérité On parle de l'incarnation Dieu s'incarne Il y a un autre monsieur qui disait Que Dieu n'arrive de s'incarner pas à tout ça Non, écoutez Ne dites pas des choses sans preuve La Bible parle de l'incarnation Lorsqu'on parle de la parole C'est fait chair Le mot chair là, c'est ça, carno Carno en latin Incarné Incarno Verbo Incarno C'est la parole dans la chair On va vous montrer On va partir dans le livre de Jean Au chapitre premier Jean au chapitre premier Ça c'est la version grecque Mais on a mis ça en français On a mis ça en français pour les francophones Puisque la Bible Le Nouveau Testament Est venu chez nous en grec C'est pour ça On appelle ça Injil Injil c'est un mot grec Dans Jean au chapitre premier On ira au verset 14 On parle le verbe Le verbe s'est fait chair Hein? Le verbe s'est fait chair La parole s'est fait chair D'autres ont dit La parole a été faite chair Mais en grec La version grec C'est le verbe qui s'est fait chair Le logos On appelle La parole Le logos Le logos Qui s'est incarné La parole est là Le logos s'est incarné Or Dieu lui C'est le logos De Dieu s'est incarné Et a eu son tavernement Parmi nous Donc Dieu s'est incarné Et il a habité Au milieu de nous Ça c'est la parole De Dieu Personne ne peut nous battre Dans ça Même si vous partez Dans le Coran Allah aussi s'incarne Surat 68 Au verset 42 Al-Khalam Al-Khalam Verset 42 Mais les musulmans Ça fait tellement pitié On les a trompés Sur ce verset ici On les a donné De fausses versions C'est la fausse version Qui est beaucoup répandue Surtout Dans le milieu francophone En Afrique De l'Ouest En Afrique De l'Ouest Les gens On les a donné Des Corans Avec Une fausse version Une fausse translation Qui n'est même pas Coranique On a juste Enlevé le mot Vous voyez le mot là-bas Qu'on a dit Le jour où le tibia Sera découvert Il sera appelé À se prosterner Les mots tibia Ces gens ici Ont enlevé Par méchanceté Ils ont enlevé ça En français Dans le Coran français Ça ne s'y trouve pas On dit Le shindala Voyez-vous Le shindala Le shindala Le shind C'est le pied Le sakin Voyez la partie Qui part de Tibia Jusqu'au pied On appelle ça Le shind Toutes ces versions De Coran Il y a beaucoup De versions De Coran La jambe Sera dénudée Il sera appelé À se prosterner C'est la jambe De Allah Allah viendra Il va montrer Sa jambe Il y a plusieurs Versions de Coran Mais pourquoi Ils ont caché ça Le jour où le tibia Sera mis à nu Il sera appelé À se prosterner Le jour où le shind C'est le pied De Allah Allah viendra Sur la forme humaine Il va montrer Son pied Le jour où Le tibia Un tibia Ou bien la jambe Sera découvert Dans la partie Qui part du tibia Jusqu'au pied Là Ça s'appelle Le sakin Voyez-vous Allah va venir Vous voyez Toutes ces versions De Coran Ici Tout ça Le tibia Sera mis à nu Ce n'est pas pour rien Toutes ces versions Ici Mais pourquoi Est-ce qu'on Vous a caché ça Pourquoi est-ce qu'on Vous a caché Ces histoires Ici On a mis des mensonges Ça fait très très mal Ça fait très mal Nous sommes là pour Et on va même vous montrer Les hadis Ça c'est les hadis Pour confirmer Mouhamad a expliqué Lui-même ce verset-là Il a expliqué ce verset Dans Saïbou Ali Numéro 7 4 3 9 Nous allons A grandir Ça pour que les gens Puissent voir ça La vérité Les gens doivent connaître La vérité Nous sommes toujours là Les gens qui veulent nous débattre Contactez-nous On va arranger Les moments pour le débat Même en direct Il faut nous appeler Tout de suite Nous sommes prêts Nous sommes prêts D'aller en direct Tout de suite Là Attendez Ça c'est la partie arabe Que nous vous montrons De cet hadis Là Pour les gens qui lisent arabe Là c'est Alar La partie On va mettre ça en français Pour les francophones Pour ceux qui ne comprennent Pas les langues sémitiques Nous nous comprenons Des langues sémitiques Mais nous ne sommes pas Moi je ne suis pas arabe Je suis pas arabe Là c'est le Saïd Bouba Hari numéro 74 39 On va lire le hadis Qui a été raconté Par Abou Saïd Al-Khoudri Un compagné de Mouhamad Il dit Nous avons demandé A Mouhamad Verrons-nous Allah Le Seigneur Le jour de la résurrection Et Mouhamad a dit Avez-vous des difficultés De voir le soleil Et la lune Car le ciel est clair Ils ont dit Non on n'a pas de difficultés Il dit Ainsi vous n'aurez aucune difficulté A voir votre Seigneur Ce jour-là Comme vous n'avez aucune difficulté A voir le soleil Et la lune Dans le ciel Alors il continue Ça c'est Mouhamad Qui continue À expliquer Comment est-ce qu'Allah va faire Ce sont des histoires Qui sont là Mais on a caché Au musulman Par méchanceté Ça ça s'appelle La méchanceté Alléluia Alors Allah va venir Allah va venir Le tout puissant Viendra à eux Sous une autre forme Que celles qui l'ont vu Pour la première fois Donc les musulmans Ont vu Allah Pour la première fois Mais ici il va venir Sous une autre forme Alléluia Donc ils vont le voir Mais ils vont rejeter Allah Allah va leur dire Je suis votre Seigneur Ils vont chasser Allah Ils disent Non 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 Ils diront Tu n'es pas notre Seigneur Aoud Bilay Radjim Shetani Blablabla Tout ça Ils vont chasser Allah Tu n'es pas notre Seigneur Hein Ils vont dire Alors personne ne parlera à lui Sauf le prophète Les prophètes vont commencer A parler avec Allah Alors on va poser la question Par quel signe Vous voulez reconnaître Allah Ils diront Le pied Le shakhin Sakhhin Le shim Alors C'est le pied d'Allah Il dit qu'il nous montre son pied Comme Jésus montra Ses disciples Voyez mes mains Et mes pieds Maintenant Les musulmans vont répéter La même chose Qu'il nous montre son pied Alors Allah Découvrira son shim C'est un mot anglais Après quoi Chaque croyant Se prosternera devant lui Allah va découvrir son shim Le shim C'est un mot anglais Qui veut dire Le pied Vous voyez la partie De la jambe Jusqu'au pied Ça s'appelle Le shim Allah va mettre ça A nu Le jour où le tibia Sera mis à nu Ils seront appelés A se prosterner A l'adoration C'est le verset du Coran Et l'indice C'est là Pour confirmer Ça c'est un indice Qui confirme le Coran Ou bien le Coran Qui confirme l'indice Vice versa Alléluia Donc c'est de ça Qu'il s'agit Donc Allah viendra Avec Il a une jambe Qu'est-ce qu'Allah fait Avec sa jambe Hein Est-ce qu'Allah joue au football Ou bien Allah utilise Sa jambe Pour frapper les jambes Donner des coups Des pieds aux jambes Et vous voyez maintenant La fausse version du Coran Qui est répandue Dans l'Afrique australe Comment est-ce qu'ils ont interprété Sur la 68-42 Ça c'est la fausse version du Coran Ils ont enlevé le mot pied Le mot sakine là Ça n'existe pas Ils ont enlevé Voyez-vous combien Ils sont méchants ces gens On va agrandir ça Il dit Le jour où ils affronteront Les horreurs du jugement Ils seront appelés A la posternation Mais ne pourront pas Hein Mais ici on dit Le jour où le tibia Sera mis à nu Ils seront appelés A se prosternés En adoration Mais ils ne le pourront pas Ici on dit Le jour où ils affronteront Les horreurs Mais ça c'est méchant Horreur n'est pas là Le mot horreur n'est pas Dans la version arabe Ça n'existe pas C'est le tibia C'est sakine Le mot c'est sakine En arabe La jambe Voyez Comment est-ce qu'ils ont Des difficultés Pour interpréter Même leur Coran Mais nous nous sommes là Pour les aider C'est ainsi que J'avais demandé Plusieurs fois Les débats avec ces gens Qui viennent débattre avec moi Mais ils ne veulent pas Ils ont peur Ils ont peur de venir Mais débattre Alléluia Allah va venir Il va montrer sa jambe Hein Ils seront appelés A se prosternés C'est sur la 68-42 Le shin On parle le shin d'Allah Le sakine Sakine c'est le pied La partie de la jambe Jusqu'au pied Toute cette partie là Allah va montrer ça le jour Et les musulmans Viendront ça C'est confirmé Par les hadiths Donc c'est beau C'est là qu'ils ne peuvent Pas nous débattre Il n'y a aucun musulman Qui est qualifié Pour nous débattre C'est mathématiquement Impossible De battre un chrétien Dans un débat Mathématiquement Impossible C'est pour cela Qu'ils nous fouillent Nous sommes là Notre numéro Là Venez Allah va venir Il va découvrir Son shin C'est mathématiquement Impossible De nous battre Dans un débat Ça ne peut pas se faire Nous sommes là Nous sommes là Pour bosser Nous avons frappé Beaucoup de musulmans Nous ne le faisons pas Pour notre gloire C'est pour la gloire De Dieu La gloire de Dieu Nous nous avons contacté Sur WhatsApp Là c'est notre WhatsApp Vous voyez ça C'est le nom de Diane Au stade Diane De la DDR Qu'on a contacté Le 7 décembre La semaine passée Il a dit Frère J'aimerais débattre On a fait deux ans J'ai attendu deux ans Pour débattre Avec toi Puisqu'il nous promettait Qu'il allait débattre Avec nous Tout ça Mais il a vu la manière Dont j'ai débatté Avec les autres musulmans Il a dit Merci beaucoup Vous n'avez pas encore Fini avec Il y a des musulmans Avec lesquels j'ai débattu Il a dit Que ce sont ses élèves Lui il appelle Les autres musulmans Ses élèves Je les ai cassés Il dit Que je dois d'abord Terminer avec tous ces gens Là pour venir Débattre avec eux Il dit Donc merci beaucoup Vous n'avez pas encore Fini avec mes élèves Puisqu'il a vu Comment est-ce que J'ai fait la défenestration De tous ces frères musulmans Il dit Donc continue là-bas Il dit Lorsque vous aurez le niveau De débattre Avec nous On va vous contacter Ça c'est une fuite en avant Puisque je n'aurai pas ton niveau Je n'aurai pas le niveau Que tu cherches Et toi tu n'as pas mon niveau Même Allah N'a pas mon niveau Mouhamad n'a pas mon niveau Jibril n'a pas mon niveau Allah n'a pas le niveau De Jésus C'est une insulte De comparer Jésus Avec Allah C'est une insulte Alors il dit Que lorsque J'aurai le niveau Ils vont me contacter Mais il ne le fera jamais Puisque avec tout Ce qu'il souhaite de démontrer C'est la mort S'il vient venir C'est la mort Ça sera Catastrophique Il a vu comment est-ce que J'étais en train de De plumer les autres musulmans Il ne peut pas oser Avec tous les mensonges Qu'il raconte Il ne peut pas oser Il dit Lorsque vous aurez le niveau Tout ça Mais il va débattre Avec les enfants La semaine passée Il a débattu Avec un garçon De 17 ans Et puis il met ça Sur Youtube Il s'englorifie Un garçon De 17 ans Qui se débrouille un peu Il dit Lorsque vous aurez le niveau Il cherche un niveau Il cherche un niveau Des gens Je lui ai envoyé un SMS Le messager là Là c'est son numéro Il s'est dit Venez me débattre Il a fui J'ai contacté beaucoup De musulmans Pour un débat Et ils disent Lorsque tu auras le niveau Donc ils ont un certain niveau Qu'ils cherchent Des gens là Peut-être Il a débattu Avec une maman là-bas Une femme là Que j'ai suivie Une maman là Qui s'est défendu Un peu bien L'autre jour Il a débattu Avec une maman Bon je ne sais pas Une jeune fille Qui était je ne sais pas À la cuisine Tout ça Et il appelle ça débat Hein Il appelle ça débat Non non Tu peux appeler ça peut-être Dawa Pas débat C'est aller Dire Les mensonges islamiques Aux femmes là À la cuisine Aux femmes là Qui travaillent peut-être Dans un salon de coiffure Et commencent à lui dire La dawa Ce n'est pas un débat Un débat Il faut un chevronné C'est un savant Un homme qui connaît Bien la parole de Dieu Maintenant vous venez Exposer C'est ce qu'on appelle Un débat Parce que vous faites là C'est de la comédie Personne Il n'y a aucun musulman Qui est qualifié En Afrique Pour débattre Un chrétien C'est impossible À moins que tu puisses rencontrer peut-être Un chrétien Il y a des chrétiens Qui ne parlent pas à l'église Des catholiques Qui parlent peut-être Une fois par année Ou bien Deux ou trois fois Par année J'ai contacté D'autres musulmans Attendez J'ai montré Un autre groupe Des musulmans Du Cameroun Je les ai Contactés pour le débat Mais ils ont fui Là c'est Le DDR Cameroun Ils m'ont dit Que pour débattre Ils doivent d'abord Attendre Qu'ils soient légalisés L'état caméronais Doit légaliser Leur document Pour me débattre Moi J'ai dit Mais ça c'est quoi ça Donc l'état caméronais Doit Doit d'abord Légaliser Leur document Pour qu'ils puissent Me débattre C'est la réponse Qu'il m'a donnée Le matin Je dis Mais ça c'est quoi ça Donc ils se sont Donnés comme conseil De ne plus me débattre Puis nous sommes Trois Nous sommes trois Débatteurs en Afrique Trois Qui les ont bannis Ils ne veulent pas Débattre Trois Débatteurs Sur WhatsApp Il y a beaucoup De messages Dans tout ce groupe De WhatsApp Ici Deux fois Ils nous envoient Des messages Audios Sur WhatsApp On ne sera pas Toujours ici Mais Puisque Ils veulent seulement Nous envoyer des messages WhatsApp Mais si quelqu'un Venait débattre avec eux Ils débattent Avec tout le monde Avec les mamans Les catholiques Les adolescents Les élèves Tout ça Ils débattent Sauf nous 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 croyons Nous savons Pourquoi ils font ça C'est une fuite En avant Puisqu'ils savent La déconfinition Qui les attend Lorsqu'ils viendront Débattre avec nous Puisqu'ils nous frappent Très très fort Mais on doit continuer Avec la vidéo Puisque On doit continuer Avec la vidéo Pour que vous puissiez Voir la folie La folie De ces gens Ici Comme Paul avait dit La folie De ces gens Sera manifeste Qu'on appelle Le logos Il n'y a pas de problème Là l'évangile C'est la parole De Dieu Mais est-ce que L'évangile C'est Dieu lui-même Non Quand on prend Le livre de l'évangile On le brûle Est-ce qu'on a brûlé Dieu Non On dissocie Dieu De sa parole Je vais vous expliquer J'ai dit C'est ce que je veux faire Comprendre Je veux qu'on parle J'entends la question bête Il dit Le livre de l'évangile C'est un livre là On a écrit l'évangile La parole Elle c'est Dieu Mais si tu parles Que la parole Qui a été écrite Dans un livre C'est comme si on prend La parole de Dieu Dieu lui c'est la parole La Bible s'arrête là Il dit La parole C'est Dieu La parole c'est Dieu Dieu c'est la parole Je ne veux pas dire Si vous prenez le livre Vous prenez Pas sur la parole Qui est sur la Bible C'est un document Qui sort des imprimés Qui sort de l'autre là Une cellule informatique Qui a imprimé la Bible C'est quoi ça ? C'est pas de ça qu'il s'agit Moi je dis Est-ce que Dieu n'a pas créé Est-ce que Dieu n'a pas créé Le ciel par sa parole Oui Il n'a pas créé la terre Par sa parole Oui Il a créé même le diable Par sa parole Oui Mais est-ce que le diable est Dieu Non Est-ce que la terre est Dieu Non Est-ce que le ciel est Dieu Non Mais c'est sa parole Il a créé non Oui Donc la parole de Dieu Ce n'est pas Dieu Voyez un peu la folie De ce monsieur Il dit la parole de Dieu Ce n'est pas Dieu Bêtise Et puis il dit Dieu a créé la terre Par sa parole Oui La terre a été créée Par On dit Dieu a bien dit Créée par la parole Le diable créé par la parole Le ciel créé par la parole Ce qui est créé par la parole N'est pas Dieu Ce qui est Dieu C'est la parole Juste français Français simple Français Qui est créé par la parole Crééé par Je vais refléter Vous allez entendre La bêtise de ce garçon ici Le petit comédien De mauvais goût Il dit que Est-ce que le diable est Dieu Mais on dit Tu as bien dit Que le diable a été créé par la parole Mais la parole Elle n'est pas créée Nous parlons de la parole On ne parle pas de ce qui est créé par la parole On ne parle pas de ce qui est créé par la parole Somme 33 Somme 32 Somme 32 Non Somme 33 Là c'est 6 et 9 Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel Et tous les armés par le soupe de sa bouche Car il dit La chose arrive Il leur donne Elle existe Mais il dit quoi ? Il dit une parole Et puis la chose existe Maintenant si sa parole C'est lui C'est que cette chose qui existe là C'est Dieu lui-même Vous n'allez jamais sapé que le ciel est Dieu Alors Est-ce que vous entendez la bêtise La folie de ce garçon ici Il est malade dans sa tête ou quoi ? Il dit que La terre a été créée par la parole Le ciel par la parole Le diable par la parole Et puis il demande Est-ce que la terre est Dieu ? Là c'est le ciel Non Tu as bien dit Crééé par Donc la parole elle Elle est là Sans être créée Les autres sont venus après Et le diable n'est pas la parole Puisqu'il est créé Alléluia La lumière La terre Le ciel Tout ça Ce n'est pas la parole Ce sont les créatures de la parole Maintenant nous parlons de la parole Que la parole est Dieu C'est juste Mais ça même Un enfant Bon il faut peut-être que Il a Sa fille là Peut-être de l'école primaire Peut-être lui expliquer Que non Papa Ici on dit La parole qui a créé Tout a été créé Par la parole Mais c'est la parole Mais c'est la parole qui est Dieu Alléluia Donc ce sont des bêtises Même le Coran Le Coran Même l'Islam Il ne reconnaît que la parole En une personne C'est Jésus On l'appelle La parole de Dieu Alléluia La terre par sa parole Oui Il a créé Même le diable par sa parole Non Oui Mais est-ce que le diable est Dieu Non Est-ce que la terre est Dieu Non Est-ce que le ciel est Dieu Non Mais c'est sa parole qui a créé Non Ah vous voyez La maladie Je ne sais pas Je ne sais pas Comment qualifier de ça Est-ce que Le raisonnement de cet homme Est-ce que c'est normal Bon Ou bien il fait ça par comédie Ou bien il le fait exprès Hein Lorsqu'on dit La parole qui a créé C'est la parole qui est Dieu Elle fait Elle crée Les autres choses sont des choses créées La parole Elle Elle n'est pas créée Je rappelle le monsieur quoi On va terminer notre débat Et si vous voulez aller au travail Ça fait très très mal Ça fait très mal Dans 30 heures Comment est-ce qu'un homme Fait ce faux Vous voyez A son âge ici Il dit des bêtises Il dit des bêtises vraiment Je vous explique rapidement Je vais vous expliquer ça rapidement Islamiquement Il a dit que le Dajjal va venir Pour tuer Bon lui Voilà Pour Qui est l'antéchrist Pas pour tuer Le Dajjal viendra Le Dajjal c'est l'antéchrist C'est ce qu'il a dit islamiquement Et que c'est Jésus Christ Alors Et que c'est Jésus Christ Qui va tuer l'antéchrist Et beaucoup de choses encore Qui font partie de ce similaire Qui font partie C'est-à-dire De la fin des temps Le retour de Jésus J'arrive 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 L'antéchrist Mais le fait que Jésus revient là C'est pas pour venir sauver les musulmans C'est ce qu'il faut comprendre Il ne faut pas passer à un musulman Pour croire que Jésus revient Et que le musulman est assis Pour attendre Jésus Non Ça n'a rien à voir avec notre salut C'est ce qu'on vous a expliqué Mais vous ne souhaitez pas comprendre Ça veut dire que si Jésus vient Il ne vient pas Ça n'a rien à voir avec le salut des musulmans Ça n'a rien à voir C'est vous qui l'attendez pour sauver C'est vous qui l'attendez Alors qu'il ne vous connaît pas S'il vous plaît S'il vous plaît D'accord D'accord Donc Ah ok On va vous donner le hadis D'où Muhammad a parlé de ça Pour montrer que Ce monsieur ici Est un vrai comédien C'est un vrai comédien Puisque Muhammad a parlé de ça Lorsque le Dajjal va venir Il a parlé de ça Ce qui va se passer Qu'est-ce que Muhammad a dit Muhammad de Moustapha Qu'est-ce que Mahomet avait dit On va voir Le hadis Nous sommes très bien documentés Pour aider tous ces milliers de musulmans Qui se meurent dans le noir Nous sommes très 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 bien documentés Pour les aider Alléluia Donc Dieu nous a mandatés On va voir C'est que Muhammad de Moustapha Muhammad salala alayhi wa salam Bla 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 On va entendre ce qu'il a dit Alléluia Là nous sommes dans Le hadis de Saïbouhari Saïbouhari numéro 34 et 48 Saïbouhari Abu Ureira Qui était un juif Un esclave Qui raconte Un compagnon de Muhammad Le messager d'Ala a dit Par celui Entre les mains duquel est mon âme Sûrement Jésus Le fils de Marie Il descendra bientôt parmi vous Et jugera l'humanité Il jugera quoi ? L'humanité Avec justice Comme un souverain juste Alléluia Juge à l'humanité L'éternel notre justice Donc Muhammad est en train de confirmer Jérémie 23 On dit que Lorsqu'il viendra On va l'appeler L'éternel notre justice Il va juger Il pratiquera la justice Et l'équité La justice Et l'équité Qui va appliquer la justice Et l'équité ? Muhammad est en train de confirmer Jésus Il jugera l'humanité Alléluia Avec justice Un souverain juste Qui est souverain juste ? Si ce n'est Dieu Hein ? La justice C'est l'équité On dit L'éternel notre justice On l'appelera Ça c'est une prophétie Que Jérémie avait donnée Muhammad est en train de confirmer Cette prophétie là Un souverain juste Dieu ne manque jamais de témoins Il va juger l'humanité On ne se moque jamais de Dieu Muhammad confirme très bien Qu'il viendra juger l'humanité Nous allons grandir Jésus est le juge de l'humanité Confirmé par Muhammad Un païen Il va juger l'humanité L'éternel notre justice C'est la prophétie de Jérémie Au chapitre 23 Donc il disait que Un homme est appelé Dieu Blablabla Et Attendez On va vous parler aussi De cet antichrist Les Dajjal Lorsque les Dajjal viennent Ça c'est D'après Le prophète Fait sur lui Blablabla A dit Je vous ai tellement parlé Du Dajjal L'antichrist Que je crains Que vous ne compreniez pas L'antichrist L'antichrist Est petit Petit taille A orteil de poule Aux cheveux Les noeuds Il est borgne Il a un seul oeil Borgne Aveugle dans un seul oeil Ni saillant Ni profond Si vous êtes confus A son sujet Sachez que Votre Seigneur N'est pas borgne Allah n'est pas borgne Allah a deux yeux Mais comment est-ce Que les musulmans Seront confus Entre Dajjal Et Allah Et Cela veut dire Qu'ils se ressemblent Mais la seule différence Est que Il dit que Si vous êtes confus Sachez que Allah lui N'est pas borgne Donc si vous le voyez Vous pensez que Ça doit être Allah Allah n'est pas borgne Pourquoi est-ce qu'il fait ça Puisque Allah Il se rassemble Il se ressemble A Dajjal Il y a des fois Que Allah Comment est-ce qu'il Si Allah Pourquoi est-ce que Mouhamad A eux-mêmes Commençait à comparer Il dit que Allah n'est pas borgne Il le compare à qui Il le compare au Dajjal Puisque Allah Il dit que Il n'est pas borgne Par rapport au Dajjal Qui est borgne C'est le Dajjal Qui est borgne Dans les musulmans La seule différence Qu'ils vont reconnaître Allah C'est lorsqu'ils vont le voir Et il n'est pas borgne Si vous êtes confus A son sujet Sachez que Votre Seigneur N'est pas borgne Ça c'est un langage Qui est tellement Mouhamad avait dit des choses Il dit que Dajjal viendra Mais Dajjal lui Il est borgne Il n'est pas comme Allah C'est la différence Mais L'éternel Notre justice Lui c'est Jésus Il est notre justice C'est le Messie C'est le Messie Que les juifs attendaient Nous sommes là On va vous montrer Une autre vidéo D'autres comédiens Puisque le temps Tentait défiler Nous sommes déjà 44 minutes Hein ? Si on On doit vous montrer Une autre vidéo Pour gagner le temps Nous ne parlons pas Des gens qui ont trois Qui ont un air De ceux qui ont un Dieu en trois Nous ne parlons pas Non plus De ceux qui ont rendu Un puits Sous la divine Qui est fidèle Acompagnant Ainsi que Tous ceux Qui suivent La voie de la rectitude Pourtant Et si nous allons Parler de ce mot Ici Il dit Taroïde Il dit Unicité divine Taroïde Le Taroïde Ce n'est pas L'unicité divine Ce n'est pas L'unicité C'est Unifier Unification Taroïde Ça veut dire Unifier Quelque chose Qui était séparé Des choses Des fidèles Acompagnant Ainsi que Tous ceux Qui suivent La voie de la rectitude Pourtant Se conformant Au Taroïde Dans l'unicité divine Nous ne parlons pas Des gens qui ont Soit Dieu en est Ah Donc Les musulmans Avent beaucoup de dieux Les arabes Mais là On les a unis C'est ce qu'on dit Taroïde On va vous montrer ça Nous nous parlons Avec des preuves On ne peut pas juste Commencer à parler Sans preuves Vous voyez comment est-ce Que nous nous frappons C'est pour cela qu'ils disent Que tu n'as pas notre niveau On ne va pas débattre Oui c'est vrai On n'a pas le même niveau On n'a pas le même niveau Mais ils ont peur Venez débattre Taroïde Le mot là Taroïde Là c'est Wikipédia Les dictionnaire Les dictionnaires arabes Il y a beaucoup C'est partout sur internet Le mot Taroïde Est là Nous allons vous montrer Ça veut dire Le Taroïde Le mot arabe Est là Ça s'appelle Ça signifie Unification Donc unifier Dieu L'unification De Dieu Dans l'islam Alléluia Lorsqu'on parle De l'unification Ça veut dire quoi Ce n'était pas un On ne peut unifier Que ce qui était différent C'est ce qui veut dire Taroïde Ça veut dire Unification Il ment Il dit Unicité Non non Là c'est une manière Qu'ils sont en train de parler Mais le mot original De Taroïde Si vous voyez Dans leur livre Des livres des musulmans Ils ont écrit Unicité C'est ce qu'ils ont dit Dans beaucoup de leurs livres C'est un mensonge Mais Taroïde Le mot original Ça veut dire Unifier Quelque chose Qui était séparé Donc C'est pour cela Qu'on dit L'unification L'unification Donc c'est quelque chose Qui était séparé C'est ça le Taroïde Même Vous verrez Vous verrez On parle même De l'unification Taroïde Arabia Taroïde Arabia Sur l'unification Des arabes L'unification Des nations arabes Qui sont séparées Maintenant Lorsqu'ils vont Dans leur ligue On parle aussi De Taroïde Donc C'est pour prouver Que Taroïde Ce n'est pas Unicité Mais c'est L'unification Donc on a Unifié On ne peut Unifier Que ce qui était Différent Ce qui était Divisé Ce qui était Diséqué Nous nous sommes Des enseignants Alléluia On va vous montrer Aussi quelques Portions Puisque nous sommes Déjà à 47 Nous sommes en train De forcer Pour qu'on ne puisse Pas dépasser Une heure On va vous laisser Suivre Quelques Parties De De la vidéo Mais après Attends Attends En réalité On a compris Mais là Ils ont L'histoire De la Dame Dans la Bible C'est plus L'inéphique C'est dans Le Coran C'est plus L'inéphique C'est dans La vie C'est clair Pourquoi C'est dans La Bible Tout est Adam Le premier Est Là il est Le modèle De l'humanité Là il vient Il promet Une faute Et tu tues Le mot C'est pas ça Dans le Coran Comme il est Le premier Là Là il est Le modèle De l'humanité Là il vient Il promet Une faute Et tu tues Le mot C'est pas ça Dans le Coran Comme il est Le premier Là Ah Vous voyez comment Ce qu'il dit Que Dieu avait Maudit Adam C'était un menteur La Bible Elle n'a jamais Dit ça Il faut faire attention Au musulman Même lorsqu'il coupe Une virgule Lorsqu'il enlève Un point Une virgule Il faut l'arrêter Nous allons démontrer Que c'est un menteur Un menteur Quand il est Quand il est Le modèle De l'humanité Dans le Coran Et puis il n'est Tout dans la vie Pourquoi ? C'est dans la Bible Tout est en vie Adam est le premier Est Quand il est Le modèle De l'humanité Et là il vient Il promet Une faute Et puis tu le maudites C'est pas ça Dans la Bible Dans le Coran Dieu n'a jamais Maudit Adam C'est un menteur C'est ça Le musulman Il peut jouer Juste un petit jeu De mots Un petit jeu De mots Et le débat passe comme ça Le mensonge passe Inaperçu Mais nous Nous allons Vous devez Faire attention Au mot Écoutez Nous sommes dans la Bible Là c'est le livre De la Genèse Au chapitre 3 Genèse au chapitre 3 Vous allez voir Ce que la Bible dit Si Adam A été maudit Par Dieu Au verset Au verset 12 On dit Au verset 13 Il dit L'éternel dit à la femme Pourquoi tu fais ? La femme répondit C'est la femme A séduit J'en ai mangé Alors L'éternel dit au serpent Pourquoi est-ce que tu as fait Toutes ces choses ? Tu seras maudit C'est le serpent qui est maudit Entre tous les bétails Entre tous les animaux Des champs Tu mangeras sur ton ventre Tu mangeras de la poussière Tous les jours de ta vie Voyez-vous ? C'est le serpent Qui est maudit Ce n'est pas Adam Il faut faire Dispenser droitement La parole de la vérité Il ne faut pas mentir Au peuple de Dieu Il dit ceci Je mettrai une unité Entre toi et la femme Tout ça Il dit Jésus Il dit maintenant à l'homme Ça c'est Adam Puisque tu as écouté la voix de ta femme Et que tu as mangé de l'arbre Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre Tu n'en mangeras point Le sol est On dit quoi ? Le sol sera maudit A cause de toi C'est le sol qui est maudit Ce n'est pas Adam Il faut répéter Le sol est maudit Le sol sera maudit Ce n'est pas Adam qui est maudit Comme il est le premier Quand il est le modèle Il est le modèle Il est plus népiste Dans le Coran Il est plus népiste Dans la Bible Pourquoi ? C'est dans la Bible Tout est en Bible Adam est le premier Il est le modèle De l'humanité Là il vient Il promet une faute Et puis tu le vois C'est pas ça Dans le Coran Donc vous voyez que c'est un menteur Donc les musulmans Ils ont fait ça pendant beaucoup d'années Les petits mots Il peut enlever un article Il peut enlever une conjonction Il peut enlever une virgule Et si tu laisses tomber Il devient Satan Pas ses fins Allons-y Allons-y Satan dit Satan ça c'est Il n'a pas Il ne fait pas Allons-y Allons-y Dans le Coran Dans le Coran Il tient Il tient Il nous Sonic Il s'est dans le paradis Satan est le Ass Non A toi C'est-à-dire qu'on lit le texte « Mais vous n'êtes pas au paradis ». Vous voyez, il a dit que Satan n'a jamais été au paradis. C'est le mensonge des musulmans. On va montrer que c'est un petit menteur. Il faut faire attention avec les musulmans. Au petit mot, lisez. Même la version arabe du Coran, si vous avez ça. On va partir dans la surat 7. Surat 7. On va vous projeter ça. Vous allez voir que ces gens sont des menteurs. Bon, peut-être lisez des Corans, peut-être qu'ils sont piratés, qu'on n'a pas bien interprété. Mais nous, nous avons toutes les sources. Alléluia. Alléluia. En arabe, tout ça. Allah dit, alors descendez du paradis. Ce n'est pas à vous d'être arrogant ici. Alors sautez, vous faites partie des honoraires. Satan était au paradis. Surat 7, au verset 13. On a même les Tarsyres de Ibn Khatir. Satan n'a jamais été au paradis. 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 Donc, vous voyez, il contredit même son Coran. On a des Tarsyres. On a les Tarsyres d'Ibn Khatir, Kurtoubi, Djalalayin, Suyoti, Ibn Jaraskalani, tous ces gens. Au verset 11, on dit, nous avons dit aux anges, posternez-vous devant Adam. Ainsi, ils firent tous, mais pas Iblis, qui refusa de se posterner avec les autres. Iblis avait raison, ils n'étaient pas anges. L'ordre était donné aux anges, pas à Iblis. Il refusa de se posterner avec eux. Allah lui demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de te posterner quand je t'ai ordonné ? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Allah n'avait pas raison, puisque Allah avait dit aux anges de se posterner. Il ne l'a pas ordonné comme il dit, je t'ai ordonné de te posterner. À moins que Satan, à moins qu'Iblis était un ange. Les tafsirs sont là. On peut vous montrer même dans les tafsirs. L'ordre était dit aux anges, nous avons dit aux anges. Mais pourquoi inquiéter le pauvre Iblis ? Nous avons dit aux anges, posternez-vous devant Adam. Ils firent tous, mais pas Iblis. Mais pourquoi les inquiéter ? Allah s'est trompé ici. Qu'est-ce qui t'a empêché de te posterner quand je te l'ai ordonné ? Or, Dieu n'a jamais ordonné à Iblis de se posterner. Ça, c'est quoi ça ? Ce sont des bêtises tout ça. Nous sommes là pour démontrer les erreurs du Coran. Alléluia. Attendez, je vais vous montrer un autre verset. Nous sommes en train d'ouvrir puisqu'ils ont interprété de plusieurs manières le Coran. Il faut toujours nuancer ça. Sur Hatsin, nous vous avons créé, nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous vous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui ne fuient point de ceux qui se prosternèrent. Pourquoi inquiéter le diable ? Mais on a dit, l'ordre a été donné aux anges. Pas à Iblis. Au verset 12, il dit, qu'est-ce qui t'empêche de te posterner quand je te l'ai commandé ? Quand est-ce qu'il a commandé au diable ? Il a dit, l'ordre a été donné aux anges. Il dit, je te l'ai commandé. Est-ce que Satan, est-ce qu'Iblis était aussi un ange ? Or, les musulmans disent qu'Iblis n'a jamais été ange, il n'est pas ange, c'est un djinn. Et les djinn ne sont pas les anges. Allah dit, alors, descendez au paradis. Descendez du paradis. Allah dit, au diable, descendez. Satan dit, regardez, jusqu'au tour de la résurrection, retardez-moi. Allah a dit, vous êtes retardés jusqu'au jour fixé. Allah parle au diable. Il dit, pour m'avoir laissé errer, je leur tenterai une embuscade. Je leur approcherai par-devant, par-derrière. Allah dit au diable, encore, sortez du paradis. Au verset 18. Au verset 13, Allah dit, sortez du paradis. Au verset 18, Allah répète au diable, sortez du paradis, vous êtes déshonorés et rejetés. Je remplirai certainement d'enfer, vous et vos partisans. Sortez du paradis. Alléluia. dont les diables étaient chassés du paradis, n'est-ce pas? Au verset 19, Allah dit à Adam, vivez avec votre femme au paradis et mangez tout ce qui vous semble bon, tout ce qui vous semble, ne vous approchez pas de cet arbre, sinon, vous serez des malfaiteurs. Donc, mangez de tout ce qui se trouve au paradis, sauf de manger de cet arbre. C'est ce qu'Allah a dit. Au verset 18, on voit plus haut, le diable était chassé au verset 18. Le diable est chassé, le diable est parti. Koun Faya Koun, par exemple, si Allah sort du paradis, tu dois sortir. Mais comment est-ce que le diable ne s'est pas parti? Qu'est-ce qu'il faisait encore au paradis? Ça, c'est le verset 18. Au verset 19, Allah dit, vivez. Adam, vivez au paradis, toi et ta femme. Mais au verset 20, le diable est là. Alors, Satan les tenta pour les rélever, ceux qui étaient cachés de l'or de l'identité. Il dit, votre Seigneur vous a interdit cet arbre uniquement pour vous empêcher de vivre, de devenir des anges ou des immortels. Satan est entré par où? Au paradis. N'est-ce pas qu'on l'avait chassé? N'est-ce pas qu'au verset 18, on l'avait chassé? Et un peu plus haut, au verset 13, Allah l'avait chassé du paradis. Il a dit, descendez du paradis. N'est-ce pas Allah qui dit qu'on faya qu'on? On dit qu'on faya qu'on. Mais où est parti le qu'on faya qu'on? Dans le diable, il n'était pas parti. Comment est-ce qu'il est retourné? Comment est-ce qu'il s'est retourné là? Puisqu'au verset 18, il était soi-disant parti. Si Allah dit qu'on faya qu'on, ça serait... Mais le diable avait résisté. Au verset 19, Allah dit, mangez, Adam, reste au paradis. Toi et ta femme, mangez. Mais au verset 20, le diable est là. Il les a tentés et révélé ce qui était caché derrière lui. Tout ça. Le diable est entré comment? Donc, c'est ça la folie. C'est ça la folie. Et je vais vous montrer que c'est une pétondière tout ce qu'on est en train de raconter dans l'islam. C'est du n'importe quoi. Nous, nous sommes là pour révéler, parler de la parole, de la vérité. C'est ce que nous faisons. On va vous montrer même le tafsir. On va même vous montrer le tafsir. Là, c'est le tafsir de la surate 7. Vous allez voir au verset 13. Mais on va prendre le tabari à cause du temps. Prenons le tafsir de tabari. Nous allons voir ce que tabari a dit. Ça, c'est en arabe, mais on mettra ça en français pour les nombreux nombre de musulmans qui n'écoutent pas l'arabe. Ils sont très nombreux. 85 % des musulmans ne parlent pas arabe. C'est seulement 15 % qui parlent arabe. On a jassé du paradis. Il était arrogant. Il n'a pas obéi au commandement. C'est le diable. On parle très bien que le diable était au paradis. Mais notre petit comédien musulman dit que le diable n'était pas au paradis. sortez donc du paradis quand vous êtes humiliés. Voyez, ça, c'est Dieu qui était en train de chasser le diable. Nous sommes en train de vous montrer juste le tafsir pour en chérir. Et je comprends pourquoi est-ce que les musulmans ont peur de me débattre. Mais vous allez me débattre avec tout ça. Tout ça. Mais vous allez me débattre comment? Mais ça, c'est une catastrophe. Catastrophe naturelle. Maintenant, on va faire un parallèle. Un parallélisme entre le verset 7 et la surat 15 du Coran. L'histoire d'Adam du serpent. Adam et Ève dans le jardin et le serpent. Et le mot paradis d'ailleurs, ça ne se trouve pas dans le Coran original. Dans le Coran arabe, il n'y a pas de mot paradis. Ça n'existe pas. Le mot paradis, ils ont juste ajouté, ils ont recopié ça de la Bible. le paradis, surtout pas dans le Coran. Vous voyez ici, surat 15, au verset surat 15, on va vous comparer surat 15 et surat 7. Vous allez voir que l'islam, c'est une... Je ne sais pas. Allah demandait à l'Iblis, quel est le problème que vous n'avez pas régié les autres dans la prosternation? Vous voyez la question qu'Allah a posée? Maintenant, allons dans la surat 7. Vous allez voir ce qu'Allah a dit au diable. Qu'est-ce qu'Allah avait dit au diable, au juste, entre les deux là? Il avait dit quoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Mais surat 15, dit autre chose, il dit, ô Iblis, quel est ton problème? Que vous n'avez pas régié les autres dans la prosternation. Entre les deux paroles, qu'est-ce qu'Allah avait dit? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Ou bien, ô Iblis, quel est ton problème? Que vous n'avez pas régié les autres dans la prosternation. Si c'est un seul auteur qui raconte l'histoire, il doit au moins dire la vérité. Tu dois répéter ce que tu as dit. Ici, il dit, ce n'est pas moi, c'est Satan qui dit de me prosterner devant un homme que tu as créé à partir de l'argile sonore mouillée. Maintenant, écoutez l'autre parole au chapitre 7 nous courons derrière le temps. Il nous reste 3 minutes. Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé du feu. Lui, d'argile. Ici, il a juste dit argile. Il n'a pas dit argile sonore, tout ça. Il a juste dit, mais là, il dit argile sonore moulée dans la boue. Ce n'est pas moi de me prosterner devant un homme que tu as créé à partir de l'argile sonore moulée dans la boue noire. Là-bas, la boue noire sonore s'est disparu au chapitre 7. Maintenant, entre les deux chapitres, qu'est-ce qui est la vérité? Argile sonore moulée, mais là, tu m'as créé du feu et lui, d'argile. Surat 7. Surat 7 et surat 15, ça se diffère. Dans le même Coran, ce sont des divergences, des contradictions dans le Coran, des bêtises. Puisqu'un, deux fois, il vient de la Bible. Ici, l'autre verset dit ceci, l'autre dit cela. Mais là, où est la vérité? Mais le Coran, ça, c'est Allah. Là, au moins, on peut dire que Mathieu a dit ceci, Luc a dit autre chose, mais pour le compléter. Mais ici, c'est un seul auteur, soi-disant Allah, mais qui se complète différemment, qui se complique. Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui, d'argile. Mais là, il dit, tu l'as créé à partir d'argile sonore, mollet, tout ça. Allah demande, 1532, soit 1532, au Iblis, quel est ton problème? Qu'est-ce qu'en juste Allah avait dit? Comment est-ce qu'Allah s'est trompé? Allah ne sait pas répéter mot à mot ce qu'il avait dit. Si le Dieu, il doit se rappeler qu'il avait dit ça, ceci, à Iblis, qu'il avait prononcé telle ou telle autre parole. C'est comme ça qu'on fait. Surat 15, Surat 15, nous, nous sommes là pour redresser. Surat 1532, Allah demanda, oh Iblis, quel est le problème avec vous, que vous n'avez pas régié les autres dans la prosternation? Surat 1532, ça, c'est Allah qui parle. Mais surat 712, surat 13, attendez, on va vous montrer le verset ici. Surat 7, au verset 12, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Maintenant, Allah au juste avait dit quelle parole? Quelle parole avait été prononcée par Allah? Donc, l'islam, vous n'avez pas de chance. Et je comprends pourquoi vous avez peur de me débattre. Mon numéro est là. tout celui qui veut me débattre, nous sommes ouverts. Vous m'appelez n'importe quand, on va organiser des heures pour les débats, pour qu'on puisse tailler, placer les choses droitement, la parole du Seigneur. Notre numéro est là, contactez-nous, merci beaucoup, shalom, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous vous attendons. OK. OK. Merci.